Alors, ah, connexion, ça y est, la connexion elle a un petit peu de mal, mais on va y arriver, voilà, me revoilà. Alors je voulais revenir vers vous suite à la petite vidéo que j'ai faite hier en live, évidemment face à tout ce qui se passe aujourd'hui. Je me sens vraiment obligée d'essayer de participer et d'y mettre de mon grain de sel. Alors hier, je vous ai juste rappelé l'importance que nous avions évidemment dans notre énergie, dans le pouvoir sur cette énergie que nous sommes et que soit nous mettons en route le cycle énergétique dans un cycle négatif, soit un cycle positif. Donc j'ai rappelé la roue des cinq éléments, évidemment en parlant de l'histoire de la peur dans les reins, etc., etc. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la regarder. Alors là, je revenais juste ce soir quelques minutes parce qu'il y avait une chose importante qui m'a fait réagir hier quand j'ai écouté notre cher président Macron nous parler de la situation avec le coronavirus. Et en fait, parlant d'unité. Alors ce que je voudrais absolument vous dire, vous dire, vous dire, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on parle de cette unité, mais on parle de cette unité finalement dans la matrice, c'est-à-dire dans une boîte fermée. Alors qu'on est dans des temps où il est temps justement pour nous aujourd'hui de retrouver, d'ailleurs je vais vous parler de quelque chose, voyez bien cette carte, voyez une petite couronne. Et ce que je n'ai pas dit hier, qui est une chose importante, c'est que le coronavirus, c'est effectivement le virus de la couronne. Couronne, donc la couronne, vous savez, c'est quelque part la symbolique de l'union, de l'union, mais de l'union, de l'unité, mais de l'unité en nous, avec tout ce que nous sommes et certainement pas l'unité, évidemment dans la matrice. Et donc, chose très importante à rappeler, c'est que la couronne et le chakra couronne, le chakra sacré, donc vous voyez bien, le chakra sacré qui est vraiment la symbolique de notre unité, de notre union intérieure, eh bien correspond à nos limitations. C'est-à-dire que, vous savez, en feng shui, on parle beaucoup d'énergie cosmo-ténurique, vous savez, donc énergie cosmo-ténurique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas l'énergie dans une maison ou notre énergie à nous ? Eh bien c'est parce que ce n'est pas, vous le savez, dans une fluidité, un alignement entre l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Voilà ce que ça veut dire. Donc ça veut dire tout simplement que, en fait, cette histoire de chakra couronne et de coronavirus nous ferme complètement au-dessus, au niveau de nos limitations. C'est-à-dire que quand le chakra n'est pas ouvert, nous sommes vraiment profondément dans notre limitation. Mais si on vous ferme ici et que vous ne pouvez plus accéder à l'énergie cosmique qui permet de faire descendre l'énergie dans tout votre corps et donc de vous permettre aussi de transmuter, de transformer votre énergie, eh bien vous vous retrouvez enfermé dans l'histoire, dans la matrice et du coup ça vous renvoie en bas. Et le problème c'est que ça vous renvoie en bas mais ça vous renvoie effectivement dans le chakra racine qui correspond en fait au siège de nos peurs. Et donc si on n'est pas capable de transmuter nos peurs, eh bien on se retrouve dans cette boîte complètement enfermé avec impossibilité de recevoir l'énergie d'en haut et impossibilité de transmuter l'énergie d'en bas. Voilà pourquoi les conseils d'hier sont quand même intéressants comme plein de conseils qu'on peut avoir. C'est-à-dire prendre éventuellement des petites choses qui nous aident dans l'énergie, voilà. Comme je l'ai dit hier, prier, etc. Enfin je ne vais pas me répéter, ça ne sert à rien. Mais rappelez-vous que l'énergie suit l'intention. Donc ça veut dire que si dans l'intention vous travaillez à transmuter, notamment avec le violet, la flamme violette, tout ce qui vous passe, enfin tous les outils que vous pouvez avoir à votre disposition pour à la fois transmuter les peurs d'en bas et ouvrir au niveau du chakra coronal. C'est absolument indispensable parce que c'est pour ça que si vous réfléchissez un petit peu, on nous met vraiment dans une énergie de limitation puisqu'on ferme tout. On est obligé de rester chez soi, etc. Donc on est complètement dans la limite. On est enfermé dans la limite et dans les peurs. Donc impossibilité d'ouvrir, enfin impossibilité de retrouver cet équilibre et cet alignement et cette énergie cosmothéluorique. Donc attention, voilà, coronavirus, virus de la couronne, voilà, c'était simplement le mot que je voulais vous faire passer. Donc travaillez, voyez, par exemple avec des méditations, enfin tout ce qui peut vous aider à travailler, à ouvrir au niveau des limitations, au niveau du chakra couronne et ouvrir au niveau du chakra racine avec la terre. C'est en même temps, il faut le voir comme quelque chose de très positif. C'est-à-dire que là, quelque part, nous sommes tous obligés d'aller dans cette histoire de transmutation, de enfin nous ouvrir pour recevoir l'énergie et nous permettre de la laisser descendre. Vous savez, le Graal, vous savez bien, le Graal, c'est la coupe, c'est nous qui sommes la coupe. Donc on doit faire un travail de nous vider quelque part de toutes nos émotions, retrouver un équilibre, un alignement et nous permettre d'être dans cet équilibre, à la fois recevoir pour transmettre en fait en permanence. Donc tout ça nous oblige finalement à aller dans ce travail. J'ai envie de dire, voyons ça d'une manière extrêmement positive et puis en avant. Donc voilà, violet, argent, enfin voilà, il y a tout un tas de conseils. Mais ça sera mon conseil du soir. Voilà, j'avais envie de vous le repartager et surtout de rappeler cette puissance que nous avons de commander ce que nous voulons. Voilà, donc commandez-le au point zéro, mais commandez-le parce que sinon, effectivement, on le commande à votre place et résultat des courses, vous vous retrouvez dans la boîte, dans la matrice, tout enfermé et impossibilité de sortir de l'histoire. Voilà, donc tout simplement. Bah écoutez, je vous bise, vous voyez, c'était pas très long, c'était mon petit message du soir. Et donc vous pouvez travailler, si je vais terminer, comme c'est la lettre hébraïque Tzadeh, qui est vraiment une des lettres, voyez, la lettre avec une couronne, et bien vous pouvez travailler aussi en méditation avec cette petite lettre hébraïque pour essayer de travailler, de retrouver vraiment cette unité à l'intérieur de vous. Voilà, allez, je vous bise, j'espère que, écoutez, ça vous sert à quelque chose, j'avais pas envie d'ajouter autre chose. Voilà, bonne soirée, bon week-end, et puis voilà, gardez, j'ai envie de dire, la légèreté, voilà, ne rentrez pas dans la densité de la matière et de tout ce qu'on nous met en face de nous au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas appel en même temps, mais j'ai été obligée de raccrocher. Allez, salut à tous et bonne soirée, bon week-end.